Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonsoir à tous, c'est ROBERT87000, on se retrouve pour un petit pack opening spécial taux 21. En plus de ça, il y a des petits hommes du match. Bon, évidemment, certains ne m'intéressent pas, mais le Gomez homme du match est plutôt assez intéressant, quand même, avec 80 de physique et 86 de shoot. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, je ne sais pas combien il coûte à l'heure actuelle, mais intéressant, mais c'est surtout quand même pour Ozil Boost et Benzema Boost. Kevin De Bruyne, c'est intéressant à 83, mais bon, c'est encore un peu petit, je ne suis pas sûr que ça dépasse. Là, ce soir, je pense que ça va dépasser les 400 000 Kevin De Bruyne, mais je pense qu'au final, c'est un joueur qui sera à peu près dans les 200 000, 300 000 crédits à peu près. Allez, on commence, j'espère qu'on va commencer tout de suite fort. Bon, de la merde. On ne peut pas toujours tomber, et comme d'habitude, ce petit pack opening, c'est l'occasion de parler un peu de foot, de sport en général. Donc, on va commencer par le foot, avec la qualification du Paris Saint-Germain. C'est bon, ça, qualification du Paris Saint-Germain, hier, sans trop forcer leur talent, mais bon, ça suffit. C'est un Lille quand même très poussif, quand même, offensivement, c'est quand même très très moyennasse. Après, bon, on va dire que le seul fait intéressant est la conférence de presse, parce que le match a été moisi, il faut dire la vérité. La seule chose intéressante, c'est la conférence de presse et la sortie médiatique qu'a fait Laurent Blanc par rapport à Cavani, disant qu'il était un peu incontrôlable, que ça faisait deux ans qu'on essayait de lui apprendre, qu'il fallait faire attention par rapport au carton, qu'il mettait en danger l'équipe. Et je trouve ça dommage de la part de Laurent Blanc, alors évidemment, Verratti a son caractère, un sale caractère, mais je trouve ça dommage, parce qu'au final, il s'attaque au joueur le plus faible. Alors, faible, ou des réas aussi, putain, j'enchaîne les bons gardiens, là, j'enchaîne les grands gardiens. Bon, Kasiya s'est un peu dépassé, mais pas des réas. Je trouve qu'il se prend au plus faible, parce que c'est très dur de taper en conférence de presse sur un Ibrahimovic, sur un Cavani, sur un lavé de vie, souvent, il essaye d'esquiver ce type de questions. Thiago Mota, qui est vraiment très mauvais cette année. Zlatan, qui n'est pas au niveau. Cavani, qui a fait un bon début de saison quand il n'y avait pas Ibrahim et qui a des gros problèmes avec son divorce. Voilà, c'est très difficile de... Et le seul joueur qui est bon, il lui met un désengage en règle en conférence de presse, en disant, oui, je l'aime beaucoup, mais quand même, ça fait deux ans. En gros, soit il est con ou il est con, s'il n'arrive pas à comprendre, mon prédécesseur a fait pareil. Je trouve ça très moyen de sa part, de s'attaquer. Moi, je serais la place de Verratti. Je le prendrais vraiment très très mal, parce qu'au final, je pense que c'est le meilleur Parisien depuis le début de la saison, et de loin. Et je trouve ça très limite que ce soit le seul qui se fasse dézinguer comme ça en conférence de presse. Je trouve ça très limite, et je serais Verratti, je le prendrais très très mal. Et ça prouve encore une nouvelle fois que Laurent Blanc est un très mauvais communicant. Souvent, on plébiscitait, voilà, son fait qui protège ses joueurs et tout. Non, non, c'est un très mauvais communicant. On pourrait dire, si il prend comme ça, ça permet, quand il s'en prend à Verratti, il sait qu'il est bon, donc Verratti ne va pas le prendre mal. Ça évite comme ça de parler des vrais problèmes avec Ibrahimović et tout. Mais je pense que le Verratti, comme il est sur le terrain, doit être un peu pareil dans la vie. Et ça va sans gain, et je pense que ça doit très mal se passer, en tout cas pour lui, d'entendre des choses pareilles de la part de son entraîneur. Il se défonce tous les week-ends, et je n'aurais pas de mal à imaginer une baisse de régime chez Verratti. C'est la seule chose que peut gagner Laurent Blanc, c'est qu'il y ait une baisse de régime chez son meilleur joueur. Voilà, donc très très grosse boulette de la part de Laurent Blanc. Il ferme sa gueule, il lui dit en privé qu'il trouve que bon, là ça suffit, il faut faire attention. Le moins on connaît, il est provocateur. Voilà, ça ne sert à rien de s'agacer, il vient déjà de se prendre un jaune, à quoi ça sert d'aller lui remettre un taquet ? Encore taquet, on peut s'entendre se retaquer. Balmont, je pense que je serai joueur, je ne suis pas sûr qu'il finisse le match la plupart du temps, mais bon, c'est comme ça. Donc je trouve très mauvaise sortie médiatique de la part de Laurent Blanc, mais bon, c'est souvent un peu le cas. Par rapport au transfert, je trouve ça assez rigolo, je pense que notre ami de la Roma, Garcia, doit un peu trop jouer à FIFA. Il s'est dit, putain, je rêve d'une attaque d'Oumbia Ibarbo. Putain, ça va me faire du bien, ça, ça va me faire du bien. Eh bien voilà, il l'a eu. Le gars, il joue trop à FIFA, il a pris les joueurs les plus cheatés. À mon avis, dans peu de temps, il y a Iminike qui va arriver du côté de la Roma. Je pense que Garcia, ou en tout cas le recruteur, je ne sais pas si c'est que Garcia, mais la cellule de recrutement doit jouer à FIFA et regarde tous les joueurs comme ça ultra cheatés. Bon ben lui, on va le prendre, on va le prendre. Ça là, c'est obligé, c'est obligé. Voilà, donc ça m'a fait plutôt rire de voir quand même que les deux attaquants, quasiment les plus cheatés du jeu, avec Iminike, se retrouvent tous les deux à la Sroma. J'ai trouvé ça quand même assez rigolo et je me suis fait ce petit marié dans la tête. Ouh, Théry Kael, voilà, en un seul pas que j'arrive à avoir la défense de Chelsea. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Voilà, c'est la petite pointe. Après, Quadrado qui va signer, qui a signé à Chelsea, je trouve ça assez intéressant aussi. Je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas ce que ça va valoir, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, Eto'o qui a signé à la Sandoria de Gênes. Bon, c'est déjà le gros malaise à la Sandoria avec Eto'o. Il veut déjà partir, donc vraiment, Eto'o, une belle instabilité quand même dans le monde professionnel. Un vrai bon mercenaire à l'ancienne, un vrai talent, mais un vrai bon gros mercenaire qui ne sert pas à grand-chose, à part ses propres intérêts. Alors, on dit qu'il fait beaucoup de bien en Afrique, en tout cas au Cameroun. Ben, tant mieux. Tant mieux si tout cet argent peut servir à être redistribué. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, dans le football, à mes yeux, Eto'o n'est qu'un mercenaire. Et quand il est sorti à Guardiola, ça ne me gêne pas de gérer l'ego des grands joueurs. Oui, et Eto'o lui avait répondu. Oui, toi, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu n'as juste été qu'un bon joueur. Ouais, ouais. Ben, pour moi, Eto'o a été un bon joueur. Il n'a pas été un grand joueur, un bon joueur. Bon, alors, franchement, de la période barcelonaise, je préfère mille fois Henry et je préfère mille fois Ronaldinho. Alors, mille fois, Eto'o, je l'ai toujours trouvé très limité. Donc, bon joueur. Grand joueur, non. Grand joueur, non. Donc, avec le melon, mais ça, il assume. Donc, au pire, c'est moins gênant. Voilà, toutes ces sorties dans la presse, tout ce qui sort. C'est moins gênant parce qu'il assume. Ce qui est emmerdant, c'est les joueurs qui disent, oh, mais non, je ne suis pas le moulard. Et qui, derrière, on sait toutes les phrases qu'ils font. Lui, il assume parfaitement toutes les déclarations qu'il fait. Le moulard qu'il a. Et ça, au pire, je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, après, pour moi, c'est juste un mercenaire. Et qu'il n'apporte pas grand-chose au football. S'il apporte autre chose en dehors du football, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça, c'était le point foot. C'était le petit coup de gueule sur notre ami Eto'. Sur notre ami Eto'. Après, dans les transferts, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de bien intéressant ? Au Campos, à Marseille. Ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi au Campos ? Étant, en plus, moi-même fan de Marseille, je vous dirais que, quand j'ai vu ça, je croyais déjà que c'était une connerie. Je me suis dit, bon, au Campos, il est à Monaco. Je ne comprends pas trop pourquoi il va venir à Marseille. Et au final, non, c'était pas une connerie au Campos. Je croyais que c'était, voilà, comme dans les derniers jours de Mercaton en général. Là, il y a à boire et à manger sur les sites où il y a du n'importe quoi. On a l'impression que Cristiano Ronaldo, bientôt, il va signer à Istres. Donc, au final, il y a tellement de conneries sur ces sites que je me suis dit, au Campos, ou David-Louis encore. C'est pas mal, ça. Je me suis dit, non. Non, je n'y croyais pas trop. Eh bien, si, au final. Après, est-ce que ça va apporter un vrai plus à l'équipe ? Non, comme ça, je dirais non. En tout cas, en 6 mois, ça va être assez compliqué. Mais si Marseille finit dans les 3 premiers, ça fait lever l'option d'achat. Voilà, donc c'est quand même encore 10 ou 11 millions. Donc, je ne sais pas où on sort l'argent. Parce qu'on n'en a plus beaucoup d'argent. Ce n'est plus un petit bout de temps. Gignac, qu'on va vendre 0€. À part si on arrive à le faire prolonger. Mais bon, on se dit qu'on va se faire économiser un salaire. On a quand même perdu 20 millions, quand même. Sur l'opération, 20 millions, tous les salaires versés. C'est bien. Gigi nous aura qu'à coûter plus de 40 millions. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. Encore une très bonne gestion du cas Gignac au niveau des transferts. Très très bon, très très bon. Marseille, on est très très bon. Alors là, j'espère que ça va s'iméliorer. Parce qu'on a acheté des jeunes joueurs. Les Mendy, les Thauvins, les Imboulas, les Lemina. Tous ces joueurs-là ont plutôt confirmé cette année leur bonne disposition. Même si je pense que le plus fort de tous ceux que je viens de citer est largement Imboulas. Thauvins a encore beaucoup trop de déchets dans son jeu. Alors évidemment, c'est un rôle plus offensif. Donc en général, tout ce qui est joueur offensif coûte plus cher qu'un milieu. Et un milieu coûte plus cher qu'un défenseur. Et un défenseur coûte plus cher qu'un gardien. Normalement, c'est dans cette logique-là que ça marche. Mais Imboulas, ce type de joueur comme ça, un peu box-to-box, capable de récupérer beaucoup de ballons. Mais capable de porter le ballon, de passer, de casser comme ça le milieu adverse en cassant les lignes. C'est vraiment très recherché. Voilà, il n'y a pas beaucoup de milieux qui sont capables de le faire. À une époque, Essien était très bon dans ce registre-là. Naviera était le meilleur. Yaya Touré est excellent dans ce domaine-là. Et en plus, ils ont même réussi à le positionner encore un peu plus haut sur le terrain. Grâce à sa justesse technique et de passe. Mais voilà, c'est un peu ce registre-là. Et c'est vraiment très intéressant. Et je pense que c'est le joueur qui, à l'heure actuelle, a plus la cote. Et de loin, c'est Imboulas. Lemina, il n'a pas assez de temps de jeu. Donc c'est assez compliqué. Thauvin, bon, il a du temps de jeu. Mais il manque d'efficacité. Un qui va être une bonne surprise. Parce que la qualité de centre de sa mère la pute de Mendy est exceptionnelle. Est exceptionnelle. C'est dommage que Marseille n'en bénéficie pas assez. Je trouve qu'il faudrait réussir à le faire monter beaucoup plus. Parce qu'il a vraiment une qualité de centre qui est de loin la meilleure à Marseille. Un qui, bon, malheureusement, il est un peu en fin. Qui a fait un début très très plus à Marseille. C'était Djadjidj. Et là, depuis quelques prestations, on sent que sur son visage, il ne respire pas l'intelligence. Ça, on le sent. C'était un peu comme certains joueurs. On le sent dans le visage qu'il ne respire pas l'intelligence. Et on voit que même ses coéquipiers trouvent qu'il est un peu limité intellectuellement. Quand vous voyez sur le terrain comme il lui parle, on a l'impression qu'il parle à Gogolito. C'est un peu comme Jourdren à Montpellier. On a l'impression que les autres lui parlent comme si c'était un petit mongolien. Je me souviens qu'il était Jourdren. Regardez, comment ça s'appelait, à la Clairefontaine. Où il y avait Diaby, Benarfa. Mais il y était Jourdren. Regardez, ça vaut le décor et ça prouve la qualité intellectuelle du bonhomme. Après, je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais voilà, on sent que s'il y a 6 neurones qui se battent en duel, c'est bien le maximum qu'il doit y avoir à l'intérieur. Donc, bon, c'est intéressant. En tout cas, Marseille a fait le pari sur les jeunes. Lyon, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est plutôt une bonne formule. En plus, Lyon va pouvoir récupérer un stade tout neuf. Un stade, en tout cas, qui vont, j'espère, rembourser assez rapidement pour eux. Et ils vont pouvoir avoir un énorme investissement au bout d'un moment. Voilà. De Lyon, c'est quand même, entre Lyon et Marseille, c'est Lyon qui, évidemment, prend un devant au niveau financier dans les années futures. Même si Marseille, grâce au stade Vélodrome rénové, a bien réussi à se remettre. Je trouve que Lyon va faire une très, très belle opération avec son stade. Félicitations à eux. Bon, voilà. Je ne supporte pas Aulas, mais en tant que gestionnaire. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir à Marseille. Parce qu'à Marseille, on a des gestionnaires. Des grands, des grands hommes. Des grands hommes, intellectuellement. Là, on sent que, là aussi, ça respire l'intelligence. Je ne sais même pas si ce n'est pas Djadjé qui gère les finances Marseille. Que ce soit le recrutement, les finances. Je pense que ça doit être Djadjé qui doit le faire. Donc, bon, évidemment, là, c'est plus que limité. Dans les autres sports, là, il y a les championnats du monde de ski qui commencent. Donc, j'espère que notre petit peintureau va nous ramener des médailles. Chez les filles, bon, il n'y a pas... Les chances de médailles sont quasiment infimes. Mais bon, on ne sait jamais, hein. En général, les Français ne sont jamais aussi bons que quand on ne les attend pas. Donc, j'espère que ça va se faire. Là, j'ai vu que la première course avait été décalée à demain. À cause des conditions météo. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour nos Français. J'espère qu'ils vont nous ramener des médailles. Félicitations aux Ante-Balleurs, au passage, quand même, qui ont réalisé, encore une fois, une nouvelle super performance. Je ne sais pas grand-chose, quand même, dans les packs depuis tout à l'heure. Très, très grosse performance, quand même, d'Ante-Balleurs. C'est plutôt sympa de voir qu'à chaque fois, c'est bien. C'est un peu un rituel à chaque fois. On sait que quand il y a un début de championnat du monde, de championnat d'Europe, de Jeux Olympiques, et qu'il y a les Ante-Balleurs, on sait quoi. Souvent, ça finit en or, depuis quelques années. Ça, c'est plutôt agréable. Le basket est devenu un peu pareil aussi, un peu bankable. Pourtant, c'est un peu des losers. Loser. Un peu, on va dire, losers magnifiques. Mais c'est un peu des losers. Et depuis qu'ils ont été champions d'Europe, cette année, ils ont été troisième au championnat du monde sans Tony Parker. Évidemment, Tony Parker ne fait pas toute l'équipe. Naastricht, 84, pas mal. Mais bon, c'est quand même un personnage important dans l'équipe. Ah là là, un petit rototo. Un petit rototo. Moi, c'est live que j'ai vraiment hâte que ça recommence. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Ça me manque le week-end. Le cyclisme aussi, j'aime beaucoup. Donc là, j'attends, on va dire, la première vraie course chez nous, là, en France, avec Paris-Nice au mois de mars. J'espère que ça sera bien. J'ai vu qu'il y avait un prologue qui s'était remis au début, comme un chronos le dernier jour, plus la croix, je ne sais plus comment elle s'appelle à chaque fois. C'est là où ça va jouer, à mon avis, Paris-Nice. Voilà, ils ont remis le tracé habituel. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, j'aime plutôt Rosicchio. C'est nul. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais bon, voilà. J'espère que nos petits Français vont confirmer également toutes les bonnes dispositions qu'ils ont montrées sur le Tour de France. Évidemment, il manquait à Froome, il manquait à notre ami Cantador. Bon, ils étaient là, mais bon, ils ont chuté. Mais bon, cette année encore, ça sera compliqué pour eux, je pense. Bon, évidemment, si on a du Nibali, du Nibali, du Quintana, du Froome, du Contador, ça sera très compliqué d'être devant ces 4 machines qui sont quand même très très fortes devant. Quintana est quand même, je pense, le coureur le plus dangereux pour Froome. Je pense que Contador ne remportera plus jamais le Tour de France. on peut le présenter fort. Là, il y a les 3 autres, là. Donc déjà, Quintana, malgré qu'on ait l'impression qu'il est quand même 40 ans, il est tout jeune. Nibali n'est pas très vieux non plus. Contador est plus âgé. Et Froome, à à peu près le même âge, est entre Contador et Nibali. Vraiment, 4 très grandes coureurs. Bon, Quintana, je n'ai aucun doute sur ses capacités de dopage. Je suis quasi persuadé, en général, tous les coureurs comme ça qui retournent au pays pour pouvoir prendre de l'oxygène, etc. Et surtout, pour aller se mettre un peu d'OPO, tout simplement, et comme ça, avoir un maximum d'entraînement. Parce que l'OPO, en général, c'est pour les coureurs qui vont faire des longs tours. Et maintenant, l'OPO 3ème génération, l'OPO que prenaient les anciens coureurs, il fallait l'injecter au fur et à mesure des journées. Maintenant, c'est l'OPO 3ème génération. Et en gros, il y a un effet recul qui fait que si vous le prenez 2 mois avant, ça sera efficace pour le moment de la course 2 mois après. C'est indétectable. Le problème, c'est que normalement, il devrait y avoir des contrôles inopinés et qu'ils ont le passeport biologique. Et pour faire un contrôle inopiné, quand vous dites que vous êtes à l'autant droit, mais vous avez le droit quand même à 3 fois à vous tromper, et quand ils partent dans les montagnes ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué d'aller les retrouver, même s'ils doivent donner leurs adresses, les adresses là-bas, c'est un peu compliqué. Donc en général, c'est bien pour ça qu'ils partent là-bas, pour qu'on ait du mal à les suivre. Donc bon, Quintana, il n'y a pas d'illusion à se faire. C'est du doper à 100%. Il n'y a même pas un doute possible à avoir. Contador, on le savait avant. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est encore dopé ? Comme ça, j'ai envie de dire oui. Il nous a bien pris pour des cons avec le clambutérol. Bon après, il est un peu con-con. C'est que ça permet, en gros, souvent, ils prennent des produits dopants pour augmenter leur charge d'entraînement. Parce qu'au moment de la course, ils savent très bien que quasiment tout est détectable et que c'est très compliqué derrière. Donc en général, ils vont prendre ça en dehors des périodes de course et pendant les périodes d'entraînement. C'est là où, en tout cas, les contrôles ne sont pas suffisants, que ce soit en athlétisme, que ce soit en cyclisme, tout simplement, dans des sports où la technicité, alors on va me dire, si, il y a de la technicité en athlétisme, en vélo. Non, ce n'est pas la même chose qu'au football. Au football, vous pouvez être un monstre physique et si vous ne savez pas taper dans un ballon, vous ne savez pas taper dans un ballon. Au cyclisme, c'est celui qui appuie le plus fort sur les pédales, qui gagne les grands tours. Même si, bon, évidemment, il y a l'intelligence de course. Il y a plein de petites choses qu'ils font, mais en montagne, l'intelligence de course, souvent, c'est quand même celui qui appuie le plus fort sur les pédales, qui va remporter l'étape. Et pour l'athlétisme, c'est pareil, à part sur du 800 mètres, choses comme ça, où la personne peut se faire piéger, même étant la plus forte, mais sur un 100 mètres, le plus rapide reste le plus rapide, sur 200 mètres, etc. Et le problème, c'est que ce dopage-là est plus vicieux qu'à une époque. À une époque, souvent, ils prenaient au moins de la compétition pour vraiment booster leur performance. Maintenant, ils ont compris que ça, c'était très compliqué. Donc, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils prennent un maximum de médicaments, que ce soit du cléambutérol, ce qui augmente la masse musculaire. Mais bon, augmente la masse musculaire, ça augmente tous les organes. Et il y a quand même un risque d'infarctus qui est beaucoup plus important. Donc, voilà. Et l'EPO, pareil, il y a un prix chez un sujet sain. Normalement, c'est quand même pour les personnes qui sont anémiées, l'EPO. Donc, en général, l'EPO, c'est ce qui permet, on va dire, que l'air se fixe sur les globules rouges. Donc, plus vous en avez, plus vous êtes capable d'amener d'air. Mais en général, on donne ça, c'est chez des personnes qui sont anémiées. Là, chez un coureur sain, ce que ça peut juste apporter, c'est juste de faire des crises cardiaques. Donc, en général, ce qu'on conseille comme ça aux gens qui en prennent sur du sujet sain, c'est de pédaler. Donc, souvent, ils ont quand même couru toute la journée et en plus, ils vont repéder la nuit pour éviter d'avoir des infarctus. On a vu qu'il y a plein de jeunes coureurs qui sont décédés comme ça dans leur chambre d'hôtel à 22, 23, 24 ans, des coureurs qui allaient passer pro, tout simplement parce que, voilà, ils ont fait des infarctus liés à l'EPO. Et après, pendant les zones d'entraînement, comme Contador, le clambutérol, normalement, c'était pour faire gonfler la masse musculaire des taureaux. Alors, évidemment, sa défense se tient très bien. Il peut y avoir des résidus de clambutérol dans de la viande, s'il avait mangé de la viande. En gros, c'est juste pour augmenter la masse musculaire du bœuf pour que son poids soit plus important. Et c'est parce que, souvent, en général, le bétail est acheté au kilo. Et donc, plus il y en a de kilos, plus il est lourd. Et donc, plus c'est... Mais en général, ça avait été démontré que le muscle, même s'il grossissait, ne le rendait pas plus efficace. Donc, en gros, ça n'avait aucune utilité. Sauf que, bon, quand vous faites de la fonte, si votre corps, d'un seul coup, vous étiez capable de soulever, je ne sais pas, que 100 kg ou 110 kg à la presse aux jambes, et que si vous pouvez passer à 160 ou 110 kg, même si le muscle, c'est que du gros muscle, et que quand vous allez arrêter, ça va se dégonfler, votre organisme va se souvenir de ces efforts-là, et ça va vous permettre d'être plus efficient sur le vélo. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Sinon, les autres coureurs, je n'ai pas beaucoup d'espoir non plus qu'ils soient clean. J'en ai un peu. J'en ai un peu. Il est né quand même sur des hauts plateaux en Afrique, donc Afrique du Sud. Il est arrivé sur le tard, donc ça, c'est plutôt logique. Il a un coup de pédale qui est complètement différent des autres. avec beaucoup de tours par minute, et je pense que c'est comme ça que dans les hauts sommets, c'est comme ça que ça se pédale. Les coureurs qui vont mettre des trop gros braquets, en général, vont amener beaucoup trop rapidement dans les muscles de l'acide lactique, et en général, vont avoir beaucoup de mal à durer un effort très long. Donc en général, celui qui a raison, c'est évidemment Froome qui va mettre un tour par minute qui va être largement supérieur à 100, et ce qui va lui permettre, en gros, en même temps qu'il pédale et qu'il va monter de l'acide lactique, vu qu'il est tellement haut, en général, quand vous faites de la récupération en vélo, on va vous demander de pédaler presque dans le vide. Et là, au nombre de tours par minute qu'il fait, c'est comme s'il pédalait dans le vide. Donc au moment où il est en train de pédaler, à faire un effort, il est déjà en phase de récupération. Donc c'est vraiment très intéressant, sa façon de pédaler. Et c'est même bizarre que les autres coureurs ne s'en inspirent pas. Après, évidemment, il y a des qualités physiologiques qui font que certains coureurs ont des meilleures qualités pour appuyer lourd. Voilà, Contador, souvent, pareil, il tourne beaucoup les jambes. Sauf que Nibali, lui, il fait beaucoup plus dans l'effort dur. En général, il m'a un plus gros braquet, contrairement à Contador, voilà, qui a du mal. Le problème pour ces coureurs-là, en général, c'est pour détacher les autres. C'est assez compliqué, il faut les surprendre. Et on voit que From, cette année, sur le Dauphiné Libéré, n'a jamais réussi vraiment à lâcher ses concorants. Tout simplement, c'était bien, mais le problème, c'est qu'il est très efficace. Mais si vous ne mettez pas un gros braquet, en général, pour sortir quelqu'un d'une roue, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut, au bout d'un moment, quand vous êtes à 130, 140 tours par minute, vous pédalez dans le vide et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Vous n'êtes pas très efficace. Et il faudrait augmenter au niveau de la vitesse et passer sur un autre... Je ne sais pas, je ne suis pas très spécialiste par rapport au nombre de vitesses qu'il y a exactement. Je suis plus spécialiste sur le sport en lui-même et par rapport à l'activité physique que vraiment sur le cyclisme, le matériel, n'en faisant pas réellement moi-même. C'est un peu compliqué pour moi de vous dire sur quel braquet il devrait être. Mais voilà, il faudra en tout cas qu'il augmente son braquet pour pouvoir se détacher des joueurs, des coureurs qui le suivent. C'est dommage que notre petit ami Mandzukic n'était pas dans l'équipe de la semaine. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse, ce type de programme. J'aime bien chaque semaine discuter avec vous. N'hésitez pas à commenter. Je dis beaucoup de choses qui me paraissent vraies pour moi mais qui vous paraissent peut-être fausses. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas Copenu que je vais faire de plus en plus en live pour que vous ayez le moyen de me répondre et de me faire fermer ma gueule parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout ce que dit la personne qu'on écoute. Mais voilà. Bon allez, je fais encore les 125 000 crédits et si je n'ai rien chopé, je vais arrêter parce que je ne vais quand même pas dépenser tous mes crédits. J'espère faire au moins crier une petite fois quand même. Ce n'est pas possible de ne pas choper un petit joueur intéressant. J'ai dû vendre quelque chose parce que là, ça a augmenté. Allez là ! C'est quoi ces joueurs de merde ? Voilà, tout ça pour vous dire que j'adore le cyclisme et que voilà, je sais à peu près les coureurs qui sont dopés, pas dopés. Perrault, j'ai des doutes. Pierre Roland, j'en ai très peu. Très très peu, je pense que c'est un coureur propre. Perrault, j'ai des doutes quand même. Perrault, c'est très limite. Bardé, je n'en ai pas non plus. Perrault, c'est un peu tendancieux. C'est assez compliqué. C'est quand même celui qui s'est rapproché du maximum de puissance en boîte. Je suis assez partagé quand même sur certaines épreuves. Il a dépassé on va dire le cadre théorique de Watt développé. C'est un peu tendancieux. C'est un peu tendancieux. Je ne sais pas trop. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Pinault, je n'ai aucun doute sur sa propreté. Je pense que c'est un coureur propre et j'en suis quasiment sûr à 100%. Dans les autres grands coureurs comme ça, français, évidemment, Chavanel, ne vous faites pas aucune idée. Il a été dopé. Je ne sais pas si à l'heure actuelle il l'est toujours mais il a été dopé. C'est certain. Voilà. Déjà, regardez sa mâchoire. On sait déjà qu'il a pris des stéroïdes ou hormones de croissance. Je ne sais pas ce qu'il a pris comme ça l'a pris. Il en a pris. Quand vous voyez une mâchoire aussi carrée en général, dites-vous que ce n'est jamais très bon signe. Les athlètes qui ont des dents des bagues arrivent à un certain âge en général, c'est tout simplement les gens qui prennent de l'hormone de croissance et l'hormone de croissance en général, il y a certain une partie du corps qui continue à grandir comme la mâchoire et donc pour éviter que ça aille trop vers l'avant, on est obligé de leur mettre des bagues. Donc ceux-là, dites-vous qu'envoyer des chiennes des frothers qui ont des bagues à vin et quelques balais, dites-vous que ces filles-là en général, elles se sont dopées leur mère. Je ne sais pas si Vénus Williams non plus n'a pas eu des bagues pendant très longtemps. Pareil, il y a guère illusion en général, c'est qu'il y a eu des petites piques de temps en temps. Alors, pas toujours. Il peut y avoir quand même comme ça des personnes qui ont la mâchoire qui avancent ou qui veulent se traiter leurs dents plus tard. Mais en général, ce n'est pas seulement par coquetterie, c'est aussi parce que il y a eu des petites piqueurs d'hormones de croissance. Voilà, c'est des petites piqueurs honnêtes. Voilà, après, en athlétisme, c'est assez compliqué parce que dans les coureurs propres, je pense qu'il y a certains sprinters, voilà, je pense que le maître n'aurait aucun intérêt à se doper. Déjà, je ne sais même pas s'il serait capable intellectuellement de se doper correctement. Donc, non, je pense que c'est un coureur propre vico. Je ne sais pas trop, on ne sait pas trop, il a explosé comme ça. ça peut tout à fait être naturel, ça peut être tout à fait naturel. C'est comme au cyclisme, les sprinters, ça peut être plus naturel. Évidemment, il y a eu des gens qui se sont dopés dans le passé pour augmenter leur masse musculaire et ainsi augmenter, en gros, pour des sprinters, ce qu'on cherche à avoir, c'est un maximum de muscles pour pouvoir, derrière, avoir de l'ATP. chez un sprinter, en général, c'est un effort de moins de 10 secondes. Donc, on est en filière anaerobie lactique et en général, pour créer de l'ATP, on prend de l'ADP plus de la phosphocréatine, ce qui va donner de l'ATP. Et en général, la créatine qui va fixer, en général, se trouve dans les muscles. Ce n'est pas en général, elle se trouve dans les muscles et donc plus on a de muscles, plus on va générer. voilà, une filière anaerobique à lactique longue et ce qui va nous permettre d'être plus performant. En général, un sprinter ne respire pas pendant 10 secondes de son sprint, ça ne lui sert à rien. Il n'utilisera pas l'oxygène qui respire pour pouvoir la transformer en ATP. C'est ça, c'est qu'à partir de 2 à 3 minutes d'effort, donc aucun intérêt pour lui. Donc, en général, ça va juste lui faire perdre du temps de respirer. Donc, en général, un sprinter ne respire, coupe sa respiration, et commence à respirer qu'à la fin. Que quand il vient de passer la ligne. Mais j'aurais touché que du caca quand même. Je ne sais pas si c'est le jeu qui m'entend et qui n'aime pas ce que je dis. Ça pourrait, mais en tout cas, je n'aurais chopé que de la merde. je ne vois que les autres me montrer juste avant que je commence les Kevin Durbrun boost, les Neymar boost obtenus le dernier jour et moi, je m'en retrouve avec du caca. Ça, c'est dingue quand même. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc, ce soir, pareil, je ne vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo, acheter les... Acheter ceux qui ont été tautis la semaine dernière. Par exemple, Neymar va être au plus bas et Neymar ne va faire que monter ce petit cotinou. Je ne sais pas, il y avait qui d'autres dans la taux de la semaine dernière ? Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, je crois. À part Neymar qui me faisait plutôt bander, les autres, non, je ne crois pas. Il n'y a même plus des joueurs qui étaient à l'intérieur. En tout cas, Neymar, je vais en acheter plein. Là, je n'ai que 5 millions de disponibles. Donc, plein, je ne vais pas pouvoir en acheter plein. Je crois qu'il en coûte 4 millions, donc je ne vais pas pouvoir en acheter plein. Mais je vais en acheter un. Je vais en acheter un et son prix ne va faire que monter, que monter, que monter. Il n'y a que si, évidemment, il y a un autre taux qui sort et peut-être des fois ça fait baisser un peu et encore, ce n'est pas toujours le cas. Donc, en général, il vaut mieux les acheter le mercredi soir, voilà, la semaine prochaine. Il faudra acheter des Benzema Boost le mercredi soir, des Benzema Boost, des Ozil Boost, voilà, tous les acheter et ça va vous faire faire des petites couilles en or. Il ne me reste plus que 39 000 crédits parce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas dépenser tous mes crédits. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas venir me voir, les salauds. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais pleurer avant la fin. Je ne vais pas regarder mais là, je crois que je vais faire une connerie en vendant mon joueur à argent. Je regarderai au replay pour nous voir. Oula, ben voilà, j'ai regagné des crédits. J'ai regagné des crédits. Ça, j'ai dû vendre un petit Maxwell. C'est bien. J'ai vendu un petit Maxwell. On va sur la liste des transferts. Bon allez, on en fait deux. Alors, dans celui-là, Kevin De Bruyne Boost et dans le suivant, juste derrière, Menzema Boost. Et si c'est ça, je ouvre un dernier pour ouvrir Ozil Boost, voilà, en trois packs. Tout ce qu'il faut. Allez, le dernier. Je vais juste regarder qu'il n'y a pas de pack promo, non. Ils ne nous ont pas fait de pack promo les coquins. Ça arrive des fois qu'on a des petits packs promos comme ça le soir de la Tau. Soit le mardi soir quand même qu'on a des petites happy hours comme ça. Eh ben non, on n'aura chopé que du caca. Donc, tant pis, c'est pas grave. J'espère que ce petit pack opening avec un petit débrief sur le sport en général vous aura plu. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao !